Seigneur bien-aimé, nous sommes à ton écoute, inspire ce message et que chacun reçoive ce dont il a besoin ce matin. Je reconnais Seigneur que je suis indigne, que je suis manquante, mais c'est en toi Seigneur que je mets ma confiance, pour que chacun de nous et moi-même recevions de toi, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Tout le monde entend bien ? Tout le monde est dans le fond ? Heureusement, il y a des haut-parleurs. Claude me dit, parle plus fort. Il est gentil. Alors, ces derniers dimanches, nous avons abordé l'expérience de plusieurs personnages bibliques qui ont vu leur nom changer. C'est-à-dire que Dieu leur a donné un nouveau nom pour adhérer au dessin, au plan qu'il avait pour eux. Alors, personnellement, quand j'ai lu l'article d'un journal qui s'intitulait, dont le titre était « Notre prénom nous façonne-t-il ? » Ça a fait « Tilt » quoi. J'ai pensé à tous ces personnages dont on avait parlé ces derniers dimanches. Dans cet article, attention, signé d'une psychologue, on lit qu'avant d'être le nôtre, notre prénom a déjà toute une histoire. Il est chargé d'influences familiales, sociales, culturelles, je dirais même religieuses. Quelque chose de désir plus ou moins avoué des parents. Des fois même, on voit des gens qui donnent des noms de vedettes ou de sportifs. Il prend parfois une intention familiale, quelque chose que l'on aurait aimé faire ou être. Elle ajoute une question qui m'a semblé rappeler l'intention qui accompagne les noms donnés à ces personnages qu'on a vus dernièrement. Elle écrit « L'enfant restera-t-il dans la prophétie parentale ? » Ou en prendra-t-il le contre-pied ? La prophétie parentale. À vrai dire, c'est plutôt un souhait. Un souhait de la famille pour cet enfant. Plus ou moins déclaré. Un souhait qui... Cette prophétie qui accompagne, en quelque sorte, la naissance des hommes et des femmes que Dieu a choisi, cette prophétie-là, elle s'accomplira. Le souhait des parents pour leurs enfants, que Dieu le fasse, s'il est bon. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un homme dont nous connaissons le nom, mais qui nous est parfaitement inconnu. Rien ne nous est dit sur sa famille, son origine, le lieu où il vit, le métier qu'il exerce, s'il en exerce un. Cet homme, c'est théophile. Et pourtant, il est cité deux fois dans la Bible. C'est Luc, l'évangéliste, qui lui dédie deux de ses écrits, l'évangile, l'évangile dit de Luc et le livre des actes des apôtres. On va donc lire ces passages où on nous cite Théophile. D'abord, dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 1 à 4. Navide, ça y est. plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres ou des serviteurs de la parole. Il m'a aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine de te les exposer par écrit d'une manière suivie « Excellent théophile » afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Il y a un autre passage qui est dans le début du livre des Actes « Théophile » encore le Théophile « J'ai parlé dans mon premier livre donc le premier livre c'est l'évangile de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Alors on va rappeler un petit peu le contexte de l'écriture des deux livres de Luc. Je crois qu'il y a des enfants là qui s'ennuient un petit peu c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas d'animation que le Seigneur les visite. Donc l'auteur d'abord. L'auteur c'est Luc. Alors bien sûr si vous voyez dans les écrits de la Bible bien souvent l'auteur se présente. Paul a à aux chrétiens de Philippe. Là Luc ne se présente pas mais on sait par d'autres écrits entre autres les écrits de Paul et par les écrits des pères de l'église que Luc est véritablement l'auteur de l'évangile dit de Luc et du livre des actes. C'est aussi celui que Paul dans un de ses écrits appelle le bien-aimé médecin. Donc on sait même qu'il était médecin pour l'époque ça devait être quelque chose. Alors quelle est son intention ? Il donne lui-même l'intention de ses écrits on l'a lu tout à l'heure c'est afin d'exposer par écrit d'une manière suivie les événements qui se sont accomplis parmi nous afin que soient connus les enseignements qu'a reçu d'ailleurs ce mystérieux destinataire. Donc pour confirmer ses enseignements Paul Luc a écrit ses différents textes. Voyons le contexte historique. Nous sommes au premier siècle après Jésus-Christ certainement pas très longtemps après l'ascension. C'est le début du christianisme. Les églises commencent à se former la doctrine n'est pas encore bien définie parce qu'en fin de compte c'est oralement que sont transmis les témoignages des différents acteurs des apôtres des disciples de ceux qui ont connu Jésus de son vivant quand il était sur la terre et de ceux qui ont vécu ces fameux actes des apôtres. Alors quel que soit qu'ils soient grecs ou non juifs ils sont aussi donc membres de ces communautés qui sont principalement juifs. Luc lui-même il est reconnu que sans doute il était grec parce que certains exégèstes disent que son langage grec est tellement fouillé et que c'était certainement un grec. Alors la transmission de la bonne nouvelle du Messie et de son oeuvre de salut était donc principalement transmise oralement et c'est pour ça comme le dit Luc qu'il a pris la décision de comment dire de relater par écrit tous ces événements pour que on ait une doctrine fixée. Alors il dit qu'il a fait des recherches et qu'il a recueilli des témoignages de ceux qui ont été les témoins oculaires de tous ces événements parce que Luc ne fait pas partie des apôtres il n'est pas nommé dans les évangiles comme étant ou apôtre ou disciple mais il était proche des apôtres et des disciples et il a reçu leur témoignage et donc c'était son désir de retranscrire par écrit tout cela. Qui sont qui est le destinataire ? Alors comme je vous ai dit c'est un certain théophile dont on ne connaît pas grand chose. La Bible d'études du Sommeur lorsqu'on regarde un peu de l'introduction écrit Luc adresse ses deux livres à Théophile très certainement un grec de haut rang social un grec de haut rang social devenu chrétien et qui avait dû patronner ou peut-être plutôt financer Luc dans ses recherches et ses rédactions. Bon moi je dis que c'est quand même étonnant de voir comment certains commentateurs écrivent très certainement parce qu'à vrai dire on n'en sait rien c'est leur interprétation peut-être que oui peut-être que non alors pourquoi peut-être que oui parce qu'à vrai dire le terme utilisé par Luc pour commencer son prologue son prologue de l'évangile Luc écrit excellent théophile excellent alors si on cherche dans le dictionnaire le mot grec excellent on lit que ça peut se traduire par très fort très puissant excellent et même le meilleur et en fait quand on lit le livre des actes on s'aperçoit que Paul pour s'adresser au gouverneur aux gens importants disait oh excellent Festus oh excellent et nous même quand on s'adresse à un ambassadeur on lui dit son excellence donc ceci peut nous faire penser que peut-être ce théophile était un personnage important mais on peut dire aussi que c'est quand même un destinataire inconnu puisqu'il ne nous a rien dit sur qui l'est la bible seconde concernant donc le livre le destinataire de ses écrits est quand même plus prudente et l'écrit théophile à qui Luc dédie son évangile et le livre des actes est un personnage qui nous est entièrement inconnu j'adore ce genre de commentaire qui dit pas grand chose alors est-ce qu'on va en rester là en fait on pourrait dire que ce théophile n'est peut-être pas un individu un personnage particulier peut-être pas Luc lui-même indique que son intention lorsqu'il écrit l'évangile et le livre des actes c'est pour donc donner un enseignement prouvé appuyé sur des témoignages pour en quelque sorte fixer la doctrine alors ça serait quand même étonnant que ces écrits aient été destinés à un seul individu même si c'était un important personnage tout en sachant que ces écrits nous sont parvenus à travers les siècles et qu'ils ont alimenté la foi d'un nombre incroyable de chrétien ne pourrait-on donc pas considérer que ce théophile est le destinataire on va dire commun de ces écrits je m'explique le nom théophile il peut se traduire tout le monde connaît un peu Lucrette théo dieu phil aimer philosophie aimer la sagesse théo aimer dieu donc on pourrait traduire par théophile celui que dieu aime celui que dieu aime voici presque 50 ans j'étais dans une situation bien misérable j'étais jeune mais j'étais malade j'étais abattue découragée je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était que la vie j'étais pas très bien j'ai croisé une chrétienne qui m'a parlé du Seigneur mais surtout j'ai eu une révélation toute simple dieu m'aime dieu m'aime moi être insignifiant inconnu misérable dieu le créateur m'aime j'avais été élevée chrétiennement dans une religion dite chrétienne j'avais fait tout ce qu'on fait quand on est enfant dans une religion chrétienne je me disais que je suis chrétienne mais j'avais jamais saisi cette réalité dieu m'aime pour moi dieu c'était une espèce de de truc tout puissant et là c'était comme il me disait je t'aime théophile c'est celui que dieu aime que dieu aime en premier et puis c'est aussi dans la traduction théophile c'est aussi celui qui aime dieu celui que dieu aime et celui qui aime dieu on a chanté là des quantiques disons notre amour pour dieu on chante bien mais est-ce qu'on prend ça est-ce qu'on s'en saisit c'est ça il y a plusieurs théophiles dans le texte biblique il y en a plusieurs qui disent leur théophile entre guillemets David David les psaumes de David il chante il répète et répète combien il aime l'éternel parce que bon il y a éternel ma force ça va vous rappeler quelque chose je t'aime éternel ma force éternel mon roc éternel ma forteresse mon libérateur c'est-à-dire mon sauveur mon dieu mon rocher où je me réfugie il y a un cantique qui dit ça et puis au psaume 116 au verset 1 à 6 j'aime le seigneur l'éternel car il entend ma voix l'éternel il entend ma voix mes supplications car il a penché son oreille vers moi sincèrement le seigneur a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie ça c'est un homme qui aime dieu et dieu l'aime pourtant si vous connaissez un peu votre ancien testament et le livre de samuel entre autres vous voyez que david était un homme qui n'était pas toujours très recommandable on pourrait dire qu'il aurait pu mitou ce serait attaqué à lui il n'était pas très recommandable la violence et le péché avaient contaminé sa vie mais il se repentait mais il reconnaissait son péché il reconnaissait qu'il était indigne il venait sans cesse au seigneur lui demander pardon et il aimait le seigneur et il dit j'aime ta loi vous connaissez le psaume 119 c'est le plus long de la bible et tout au long du psaume 119 david dit j'aime ta loi j'aime ta parole c'est dur quand on est un petit enfant la prédication enfin j'espère que pour les grands c'est pas pareil alors voyons comment on aborde comme david il disait j'aime ta loi j'aime ta parole et nous comment est-ce qu'on aborde la parole de dieu enfin disons comment est-ce qu'on aborde la bible alors est-ce que c'est par obligation bon alors je suis chrétien il faut quand même que je connaisse la bible au moins en gros on va penser tous les matins vite fait je vais dire est-ce pour parfaire sa culture parce qu'on s'aperçoit c'est ce que je me suis aperçu il y a des années quand j'ai commencé mes études d'art que beaucoup d'artistes enfin je dirais pratiquement pendant des siècles les artistes se sont inspirés des écrits bibliques des légendes des mythes ou des statues ou des statuaires donc on peut se dire il faut quand même que je sois un petit peu au courant de ce que dit la bible et puis on peut aussi se dire c'est simplement pour une curiosité intellectuelle un professeur d'art plastique que j'ai connu dans un atelier de sculpture on discutait et il se vantait lui qui n'était pas croyant de connaître la bible on discute et je m'aperçois que pour lui le nouveau testament c'était les quatre évangiles point à la ligne alors je lui ai dit mais en fait il faudrait quand même que tu connaisses les autres écrits c'est à ce moment alors je lui ai donné un nouveau testament et je lui ai dit tu le lis et puis tu me le rendras quand tu voudras deux jours plus tard il revient il me dit ça y est je l'ai lu il me dit je l'ai lu mais en fin de compte ça ne m'a pas apporté grand chose et là on voit dans quel esprit on prend la parole il y a beaucoup de gens qui vous disent qui ne sont pas croyants oui oui j'ai lu la bible en fin de compte j'ai lu maïaï enfin c'est pas grave on peut les croire à vrai dire tout dépend de comment on aborde le texte biblique est-ce qu'on prend conscience que c'est Dieu qui nous parle on n'écrit plus beaucoup aujourd'hui les correspondances il y a quand même des superbes recueils de correspondances moi j'ai les correspondances de Van Gogh par exemple à son frère Van Gogh était chrétien il écrivait à son frère c'est beau on a des aujourd'hui les correspondances textos whatsapp vite fait encore des fois on fait un message un peu plus long sur un mail je ne sais pas ce qui restera de nos correspondances mais imaginons que Dieu nous a écrit des lettres depuis son éternelle résidence on va dire il a voulu se faire connaître à nous par des lettres parce que souvent surtout dans le passé c'était par des lettres qu'on apprenait à se connaître à connaître ce qui se passait dans nos vies et puis on gardait bien précieusement les lettres dans une boîte les lettres de parents ou de personnes aimées ça n'existe plus ça mais notre Seigneur il a voulu s'adresser à nous comme par des lettres pour qu'on le connaisse je disais avant d'être interpellé par le Seigneur Dieu c'est bon c'est Dieu un peu dans le ciel dans des nuages peut-être mais il a dit les individus les êtres humains il a un but pour eux il ne les a pas créés pour rien il veut en faire ses compagnons il veut se faire connaître à eux et comment il a fait il a inspiré des prophètes il a inspiré des écrits dans la Bible dans la Bible il y a la parole de Dieu on ne peut peut-être pas dire que chaque écrit quand Paul écrit à Timothée pense à m'apporter mon manteau on ne va pas dire ces paroles de Dieu mais dans les écrits il y a toujours une parole pour nous parce que Dieu veut nous parler ce qui fait que quand j'aborde le texte biblique je dois être un théophile reconnaître que Dieu m'aime qu'il veut me parler et me mettre à son écoute avec amour il est certain que mon copain un professeur d'histoire d'histoire de l'art il n'a pas dû recevoir grand chose et encore que des fois même ces gens-là le Seigneur peut leur laisser un verset une phrase qui les a marqués et qui peut-être fera son oeuvre je l'espère pour lui en conclusion on avait vu ces différents noms dans la parole qui sont comment dire changés on avait vu donc les noms Noami les noms de Jacob qui devient Israël là on a un nom qui est là j'irais presque balancé on ne sait pas d'où il vient on ne sait pas pourquoi il est là et bien il est là pour nous dire Dieu m'aime et Dieu attend que je l'aime et il attend que ces paroles qu'il nous a données comme des lettres venues de son éternité nous les recevions pour nous chaque jour approchons-nous de la parole de Dieu en disant qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui avec cette espèce de ce coeur non pas bon on l'entend il faut que je lise mes deux chapitres aujourd'hui je me mets dans le train pourquoi pas mais on ne recevra peut-être pas grand chose à ce moment là mais si je dis qu'est-ce que tu as à me dire il y aura un petit passage un verset qui va m'interpeller tiens j'avais jamais vu ça tiens tu me dis ça vous voyez donc qu'est-ce qu'on va dire que ce nom théophile ça devienne notre nom qu'on soyons des théophiles des gens qui aiment le Seigneur parce que le Seigneur les a aimés en premier Amen vous voyez vous voyez